... Voici maintenant le deuxième couple, Marianne Chazelle et Gérard Gugnot. ... Bonsoir à vous deux. Alors, question d'abord... Salut Gérard. Pardon. Bonjour. Question d'abord, je me sens très très mal, je fais de la tachycardie. Vous auriez pu répondre aux questions des deux candidats qui vous ont précédé ou pas ? J'ai buté sur le gros chat. D'accord. Comme j'ai buté sur le gros chat. L'île de l'Eron ? Oui, on l'a eu au feeling. Moi, je n'ai rien à dire. Il n'a rien à dire. Tu te retiens pour maintenant. Oui, oui, parce que... Allons-y, voici Marianne Gérard pour qui veut gagner des millions. En place. Voilà, il n'y a pas de... Mais c'est énorme. Il n'y a pas le... C'est gros, il n'y a pas le truc. Attention, c'est pour que vous soyez bien collés l'un à l'autre. Bien sûr, j'ai bien vu. Viens, serre-toi, mangez-je. Frotte-toi un peu. Serre-toi, mangez-je. Fais frotte à doux, là. Vous n'avez pas de chauffage chez vous ? Non. Non. Vous savez ce que ça coûte ? Ben, on s'en compte. C'est là, c'est qui veut gagner une bonne grève. Qui veut gagner une bonne grève ou une belle bûche. Voici la pyramide des gains. Ah. Je ne sais pas... 15 questions. Oui. Le sommet, c'est un million d'euros. Oui, regardez. Et après ? Après, il n'y a rien. Ça s'arrête, là. Ça s'arrête. Deux paliers, 1548 000. Et trois jokers à bien utiliser, comme l'ont fait les candidats précédents, vous l'avez vu. Appuie-toi sur mon acte de droit. 50-50, coup de fil et vote du public. Si on n'a pas d'amis, si vous n'avez pas d'amis, je vous fournirai des amis. Voici Marianne Chazelle et Gérard Juniot, qui font le ménage et jouent avec nous à Qui veut gagner des millions ? Première question, 200 euros. Complétez le titre de ce film, James Bond contre Dr. Yes, Dr. Why, Dr. Good, Dr. No. C'est toujours facile, là, au début, on va dire... Rigole, rigole. C'est le déjeuner. Je pense que c'est le déjeuner. Passons vite, parce que... Tu as raison, il y a ton train, surtout. J'ai un avion. Eh bien, je dois dire, c'est notre dernier mot. Non, pas maintenant. Ah bon, prends ça. Jusqu'aux 5 premières questions, vous pouvez répondre tout de suite. Vous me dites, c'est docteur. Ah bon, alors je dis, nous sommes d'accord, Gérard. Nous sommes d'accord pour le dé, docteur No. Bien, bravo, bravo. Deuxième question, 300 euros. Et voici. Selon l'expression familière, qu'a-t-on dans la main quand on est paresseux ? On a une queue de cheval, on a un chignon, on a un poil, on a une perruque. Ça dépend si on est très paresseux. Oui, c'est ça. Ça peut être une perruque, mais en gros, c'est un poil. Vous me dites donc que réponse ? Un poil. Nous nous dirons un poil. Un poil, bonne réponse. C'est bien. Vous avez un prince ? Ça a pris des heures. Des gens étaient déjà passés sur France 2. C'est une question de rythme. Question 3. L'époux d'une reine porte le titre de prince qu'on sort, prince qu'on rentre, prince qu'on montre ou prince qu'on voit. Si vous en avez plein des comme ça, on va peut-être gagner beaucoup d'argent. Des millions, des millions, espérons. Vous me dites. Nous dirons, nous dirons, Jean-Pierre, le A, le consort. Quelle culture, bonne réponse. Question 4, 800 euros. Que peut-on griller quand on est en voiture ? Un sens interdit. Un feu rouge. Un agent de police. Un passage clouté. Tu peux aussi griller des saucisses si on a un petit barbecue à la bord. Un petit clope. Tu conduis toujours, toi ? Oui. Tu n'as pas besoin de ton permis encore. Oui, peut-être un feu rouge. Un feu rouge. Bien sûr, on peut griller un feu rouge. On ne doit pas le faire. Premier palier. 1 500 euros. L'un des livres les plus connus de la littérature enfantine a pour titre Martine à la mer, Gérard au ski, Micheline à New York ou Jacques à l'Elysée. Ça sera le A, bien sûr, Martine à la mer. Eh bien, 1 500, bravo. Voilà, premier palier. C'est un très bon livre. C'est un très bon livre. C'est un très bon livre. C'est beaucoup moins d'entre vous. Sixième question, 3 000. En France, on attribue l'invention d'une tarte aux célèbres sœurs clafoutis, les sœurs quiches, les sœurs tatins ou les sœurs pizza. Ah, nous prenons un risque énorme et nous dirons « sœurs tatins le sait ». C'est votre dernier mot. Oui, on fait ça vite pour se réchauffer. Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. Il s'agit des sœurs tatins, évidemment. Bonne réponse. Elle l'avait foutue par terre, c'est ça ? Comment ? Elle l'avait foutue par terre. Elle l'avait renversée, donc, de voir. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire, pour prouver que nous savons. Pour essayer d'aigri. Elle l'avait mis à l'envers. Voilà, voilà. La sœur quiches, elle l'avait terminée le temps. Septième question. Alors, le mot réputé le plus long des dictionnaires de langue française compte 23 lettres. 25 lettres. 27 ou 30 lettres. Allez, c'est le but. Alors, allez-y. D'après vous, c'est anticonstitutionnellement. Alors, A-N-C-O-N. Constitutici. Si. O. Deuxaine. Deuxaine. Je ne peux pas l'écrire. Attends. 24. Il n'y a pas. Tu vois, je tombe sur une 4, ça n'y est pas. A-N-T-I-4. Déjà, je suis mal barré. C-O-N-S-T-I-O-N-E-2-L-E-M-E-N-T. Ça fait 26. Merde, il n'y a pas ça. Tu vois, moi, j'ai fait pareil. Alors... Prenez-le, prenez-le dans l'ordre. Alors, anti. C-A-N-T-I. On est d'accord ? Voilà, 4. Je le garde. C-O-N-S. Cons. Cons. Anticons. Ça fait ? 8. 8. Non. Ti. 10. Anticonsti. 10. Anticonsti. Q. Deux. Doux. Si. T-I. Si. O. Et après, il y a deuxaines. Oui, il y a deuxaines. Oui. N. N. Institution. E. L. L. E. M. E. N. T. Non, c'est 27. C'est 27. Oui, mais ça fait 26. Moi, je tombe sur 26. Alors, c'est donc que j'oublie de doubler. On oublie de doubler une lettre. A. A. N. T. I. C. O. N. S. T. I. Constit. Tu. Tu. T. U. 12. Si. T. I. On se dit tu. Si. O. N. L. E. De sel. E. M. E. N. T. 30. Bon, eh bien, on va peut-être... Non, je vais avoir un crayon, un crayon, madame. Non, je... Vas-y. On a un peu à chaque fois. 25. A. N. P. I. Anti. C. O. S. Constit. Anti. Constit. Tu. T. Si. O. Mais surtout, oui. On est... Il faudrait appeler un météméticien. M. E. N. T. M. Je pense que c'est 25. C'est 25, je crois. Mais je pense que c'est 25. Mais alors, on a l'air qu'on si c'est 25. C'est votre dernier mot ? Oui. Allez, si, je crois que c'est ça, c'est ça. Non, c'est 25. C'est votre dernier mot ? C'est 25, les trois. 25, les trois. C'est 25 ? Oui, c'est que je reçois en plein. Plus sûr. C'est peut-être 25. Non, 25. Est-ce que c'est votre dernier mot ? 25. Non, parce que ça peut être... 25, les trois. 25, les trois. C'est notre dernier mot, Gérard ? Oui. Je pense que c'était 23 parce qu'on a mis deux lettres qui étaient peintes. Non, c'est 25. Est-ce qu'il y en a mis un n de trop ? Allez, si, c'est le dernier mot, c'est le mot total. Il faudrait amener une calculette. On aurait dû appeler... C'est même pas compté sur nos doigts, c'est consternant. On passe pour vraiment des... Bon, allez-y, allez-y. Est-ce que c'est le mot le plus long en plus ? Antique constitutionnellement. Antique constitutionnellement. Réponse oui, c'est le mot le plus long. Ah oui, mais tu vois, c'est pas les bonnes lettres. Combien y a-t-il de lettres d'Antique constitutionnellement ? C'est bon, c'est bon. Vous voulez-vous compter ? Peut-être pas. Non. Réponse 25. Bon, un peu. Applaudissements. Deuxaines, deuxaines. Deuxaines, deuxaines. Deuxaines, deuxaines, oui. Bravo. Et alors, remarquable, tout de suite, vous m'avez répondu sans hésiter. C'est bien. Oui, oui. On peut couper un montage, ça. Voici la huitième question pour 12 000 euros. Oui, c'est... Et dans lequel de ces lieux légendaires peut-on se promener actuellement de nos jours ? L'Atlantide ? La caverne d'Ali Baba ? Les jardins d'Eden ? L'Olympe ? Pas de grossièreté, Gérard, s'il vous plaît. L'Olympe ? L'Olympe, c'est... L'Olympe, c'est... L'Atlantide, c'est... L'Atlantide, c'est... L'Atlantide, c'est... L'Atlantide, c'est... Non, ça, il faut un masque. Ça a coulé. L'Olympe, c'est l'Olympe, puisque c'est à Athènes. Non, non, ça, c'est pas sûr. Non, non, c'est pas de l'Olympe, c'est un piège. Piège, l'Olympe ? L'Atlantide, ça a coulé, c'est sûr. Oui, il y en a deux, bien sûr. Il faut demander... La caverne d'Ali Baba, tu as vu la caverne d'Ali Baba, toi ? Non, l'Atlantide, c'est sur l'Olympe. L'Olympe, c'est quand même le ciel. Enfin, c'était le paradis... Les dieux, les dieux grecs. Mais en même temps, est-ce qu'on appelle pas l'Olympe ? Non, 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 tu confonds. C'est le Parthénon, enfin... Oui, là où il y a le Parthénon... Mais c'est pas l'Olympe, ça. Il faut demander le 50-50. Oui. Déjà. Oui, d'accord, d'accord. 50-50. Très bien. Ordinateur, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît ? Ordinaire. Ben oui. Le jardin d'Eden ou Olympe ? Les jardins d'Eden, vous croyez ? Moi, je pense que c'est l'Olympe. Et l'Olympia ? Oui, on a l'Olympia. C'est pas ça ? Non, c'est l'Olympe, parce que non. Allez, l'Olympe, dé. Faut jouer, j'ai un avion, vas-y. Bon, allez, on dit l'Olympe, dé. Les jardins d'Eden. Jardins d'Eden. Vous me dites pardon ? Oui, on a dit l'Olympe, dé. C'est votre dernier mot. Oui, ça sera peut-être votre dernier mot. Vu le ton avec lequel vous nous le dites. Ça sera peut-être notre dernier mot de l'émission. Oui, oui, c'est ça, Marianne. Oui, oui. C'est votre dernier mot. Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre, oui. On va pas aller loin, là. On a du mal. En tout cas, parce que moi, le jardin des Benjes, je ne les connais pas. Ils sont fermés. Ils ont été noyés. Dans lequel de ces lieux légendaires potants se promener de nos jours ? Vous avez raison, c'est l'Olymne, Marianne ! Bien sûr ! C'est un massif montagneux de la Grèce ! Le massif montagneux de la Grèce, l'Olymne... C'est facile quand on a le... C'est donc pas du tout ce que je pensais ! De mémoire à 2917 mètres ! Le jardin d'Eden, c'est un restaurant ! Il y a une petite couette très sympa à la Samedi-Toulon qui s'appelle les jardins d'Eden ! Il semblerait qu'il y ait un établissement nocturne, nous dit Michel Blanc, qui s'appelle les jardins d'Eden ! Le rosé est un peu cher ! Oui ! Neuvième question pour 24 000 euros ! Dans le film Pulp Fiction, John Travolta et Uma Thurman dansent un mémorable twist, tango, slow ou mambo ? Oh putain, purée ! Alors... C'est pas slow, je suis sûre ! C'est pas une parodie de... Oui, oui, non, c'était... Ça a bougé ! Il faut peut-être appeler un... pour le cinéma ! Oui ! Pour le cinéma, moi je dirais... Moi je dirais twist... Tu le fais bien le mambo toi ! Heureusement que vous n'avez pas le droit de vous retourner parce que... Non, on n'a pas des yeux derrière la tête malheureusement ! C'est pas le slow, c'est pas... Ne trichez, s'il vous plaît ! C'est pas le tango, c'est le twist ou le mambo ! Non mais ça a bougé ! Je crois que c'est le twist, c'est un film très... Oui, oui, oui... C'est un film rétro... De notre époque ! Voilà ! C'est un film de notre époque... Ce serait twist ! Oui, on va dire notre dernier mot Jean-Pierre, ça sera le twist en A ! D'accord ! D'Ampel Fiction, Travolta et Uma Thurman dansent un mémorable twist ! Merci ! Avec cette question, vous allez peut-être arriver au niveau de Christian et de Thierry, c'est-à-dire 48 000 euros alors qu'il vous reste encore deux jockeys ! Oui mais les questions sont autrement difficiles nous ! Ça j'ai la raison ! Voici la dixième question ! On dérouille ! Parmi ces quatre sports, lequel pratique-t-on avec une batte ? Le cricket ? Le polo ? Le golf ? Le hockey ? C'est une batte ? Le cricket ? C'est le cricket ? Oui, c'est comme... Est-ce que le hockey c'est une crosse ? Le polo c'est un cheval ? Un cheval et bien un marteau ? Un maillet ? Le golf c'est un club ? C'est le cricket ? Oui je suis d'accord avec toi Gérard, nous dirions le 1 ! Comme pour la cigarette ! On va pas trop vite ? Réfléchissons... Le cricket ? Oui oui c'est un cricket ! Oui oui c'est un cricket ! Il me dit pas une batte de polo ! Il me dit pas une batte de polo ! Une batte de golf non plus ! Une batte de hockey ? Non, c'est le cricket ! C'est notre dernier mot ! Une batte de cricket ! Une batte de cricket ! Une batte de cricket ! Il fait des lieux ! Il a été formé dans les camps... Bonne réponse 48 000 euros sinon... Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Bonne réponse 48 000 sinon vous retombez à 1500 ! Oh la la ! Le pervers ! Il y avait... Il y avait... Il y avait une virgule ! J'en connais d'autres qui se sont rasés la moustache ! C'est la bonne réponse ! Bravo ! 48 000 euros comme Christian et Thierry ! Bravo ! Maintenant le principe c'est de faire mieux ! Oui évidemment ! Toujours mieux ! Vous êtes dans la cour des grands ! Oui comme le dit Christian Clavier ! Oui d'ailleurs... Onzième question ! 72 000 euros ! Rien ! Même un défraiement ! Tiens Théâtre ! Dans quelle pièce de Molière peut-on entendre ? Qui se sent morveux ? Qu'il se mouche ! L'école des femmes ? L'avare ? Je crois que c'est l'avare mais... Le malade imaginaire ? Don Juan ! Faut que j'appelle... Faut que j'appelle... Je crois que c'est l'avare mais... C'est pas dangereux ! Attends ça c'est votre domaine de compétences hein le théâtre ! Bah oui bah oui mais non les grands textes nous très peu ! On fait du moderne nous ! Oui oui mais... On nous propose peu de grands textes, du répertoire ! Becket, Ionesco, tout ça... Faut appeler là... Faut appeler le Lionel... C'est l'avare mais... Toi tu dis l'avare ? Mais oui mais c'est l'avare mais je suis passion ! Moi j'ai visité avec ce malade ! Moi j'ai dit la... Toi tu as dit l'avare ! L'avare c'est de moi le truc ! L'avare ! Je crois que c'est l'avare ! Moi je ne pense pas dont Juan ! Ce qu'il y a de bien c'est que tous vos collègues savent mais ils respectent la règle du jeu ! Personne ne s'ouvre ! Oui ! Là bravo ! C'est l'avare ! Evidemment ! C'est l'avare ! Bravo ! C'est l'avare ! C'est l'avare ! C'est l'avare ! C'est l'avare ! C'est ignoble d'ailleurs ! Non mais t'as raison ! Il se sent merdeux qu'il se douche ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! C'est une espèce de relacture ! Voilà ! C'est une relacture de Gérard ! Voilà ! C'est l'avare ! Oui c'est l'avare ! Est-ce que je n'ai pas joué dans ce genre ? On jouait l'avare ! L'avare ! Sans joker alors ? Non sans joker alors ! Allez ! Allez on plonge ! On plonge B l'avare ! Sans joker ! Sans joker ! Sans joker ! C'est votre dernier mot ? Oui oui ! Faut faire monter ! Faut remonter ! Faut remonter ! L'avare ! L'avare ! Allez zou ! C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot ! Gérard ! Si tu regardes sur le prompteur ! Troisième couple c'est qu'on est tué ! Oui ça bouge ! Ça bouge ! Dans quelle pièce de meulia peut-on entendre qui se sent morveux qu'il se mouche ? Nous le saurons dans quelques instants ! Oh ! Qu'il est cruel ! Je rappelle que nous jouons pour deux associations Vaincre la mucoviscidose et mucoviscidose ABCF Necker Vous avez les adresses qui s'affichent là sur votre écran Oui parce que les gens peuvent envoyer aussi On peut bien sûr indépendamment de l'argent que vous permettez Bien sûr De gagner On espère gagner Vous pouvez faire des dons spontanés Alors l'école des fans lavare le malade ou don juan Réponse dans quelques instants après une courte pause A tout de suite merci ! Toute l'équipe du Splendide à nouveau réunie pour la bonne cause Et deux associations vaincre la mucoviscidose et mucoviscidose ABCF Necker Les adresses s'inscrivent bien entendu sur votre écran 48 000 euros déjà de gagnés par Christian et Thierry Christian Clavier et Thierry Lhermitte Nous en sommes à la même somme avec vous et cette question Gérard et Maria Dans quelle pièce de Molière peut-on entendre Qui se sent morveux qu'il se mouche ? L'école des femmes lavare le malade imaginaire ou don juan Vous avez dit lavare vous l'avez joué lavare ? Non j'ai juste travaillé A travailler ? Difficilement et difficilement Dans la vie euh... Oui De tous les jours La réponse est lavare Bonne réponse C'est la flèche hein ? C'est la flèche qui dit ça ? C'est la flèche qui dit ça ? C'est la flèche qui dit ça à Arpagon 72 000 La question vaut 100 000 euros La quête de ces propositions est le nom d'un petit animal qui vit à Madagascar ? Ah oui tu m'as dit Aïe aïe Ouille ouille Ah la la J'ai mal Ah oui Tu as ton ami spécialiste ? Qui est un zoo ? C'est celui qui est un zoo ? Jean-Pierre Crolotte Moi je dirais ça Qu'est-ce que dirait Maria ? Moi je dirais mais je ne m'engage pas encore Je dirais le aïe aïe C'est ce que je dirais Parce que tu vois tout est inventé par rapport à aïe J'ai mal Oui mais ça peut être j'ai mal Ouille Ah la la Non j'ai mal Il n'y a pas une bête qui s'appelle j'ai mal Ecoute Ça se saurait Il y a beaucoup de bêtes Ça se saurait hein ? Je crois moi le aïe aïe me... Oui mais... Ça me rappelle quelque chose Où le j'ai fait aïe aïe ? Il faut une confirmation Tu veux une confirmation ? Oui il faut appeler Vous avez un spécialiste en ouille ouille, en aïe aïe ou en j'ai mal ? Oui c'est quand même un bestiole Monsieur Crolotte, Jean-Pierre Crolotte là Jean-Pierre Crolotte oui Qui est un spécialiste en animaux de Madagascar Non mais il a fait le tour du monde en bateau C'est quand même fort de venir à qui veut gagner des millions Moi je suis assez sûre Et de dire je vais penser à un spécialiste en animaux de Madagascar Non non il n'est pas un spécialiste Il connait plein de trucs de bestioles Les bêtes il aime les bêtes Oui C'est un ami des bêtes Alors appelons Jean-Pierre c'est parti Appelons Jean-Pierre C'est parti Première somme Moi je suis assez sûre d'aïe aïe Attention Jean-Pierre Oui Bonsoir c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone Bonjour Jean-Pierre Avec Marianne Chazelle et Gérard Juniot Oui Pour qui veut gagner des millions Je sais que vous êtes un grand spécialiste de l'océan indien De la faune et de la flore de l'océan indien Et nous avons une question particulière à ce propos Est-ce que vous acceptez ? Sur l'océan indien Oui je n'ai rien dit Attention Vous êtes prêt ? Je suis prêt Voici La question Vite Laquelle de ces propositions Est le nom d'un petit animal qui vit à Madagascar ? Le aïe aïe Le alala Le ouïe ouïe Ou le jémal Aïe aïe ouïe ouïe Alala ou jémal Un petit animal de Madagascar Vite 10 secondes Eh bien je serais tenté de dire le jémal mais Le jémal Très osé ce que je suis en train de dire là Vite 5 secondes Mais vous le savez vraiment ou pas du tout ? Non Pas du tout Merci Alors Merci Non c'est pas ça C'est un ami à toi Gérard ? Oui C'est un ancien ami C'est pour ça que je freine Voilà Non c'est aïe 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 C'est aïe aïe Ils sont au garage Non je suis assez déçu Je suis très déçu Je suis très déçu Il connait plein de choses d'habitude Il va être ridiculisé en plus dans sa région Le jémal c'est C'est affreux Il habite quelle région ? Non non je peux pas le dire Jémal Il habite Madagascar Donc alors il vous reste le aïe aïe ou le alala ou le jémal Il faut tenter à de aïe Aïe Non il faut prendre un risque doigt Vous croyez qu'il faut arrêter ougt ? Non on presqueplisser Alors aïe 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 Alors aïe aïe aïe. C'est votre dernier mot C'est notre dernier mot Jean Pierre C'est gracias C'est la solution Ce qu'il connaissait d'habitude Oui je l'ai qui s'inquiétaient Ce n'est pas le jémal Ca ça me semble dit beaucoup le jémal ce n'est pas le oui oui c'est pas le alala ce serait au la la ce n'est pas le à la la bonheur et là merci jean-pierre il a le palot d'eau il avait dit j'ai maloué il a de grands yeux et de longs doigts le on s'en fout du christian clavier bien entendu elle n'est pas le seul qui ne pense qu'à faillite qui elle pense à l'argent pour les associations vous avez raison donc c'est un petit mammifère qui a de grands yeux de longs doigts il est menacé d'extinction mais c'est bien qu'on parle de ce aïe aïe c'est beau ce que vous avez fait tous les deux bras une mission spéciale qui veut gagner une million pour sauver les aïe aïe la question la question 13 vaut 150 000 euros selon la bible adam le premier des hommes est mort à l'âge de 780 ans 840 ans 930 ans 1050 ans au revoir il est mort vieux ça c'est sûr qu'il est mort vieux oui oui c'est beau et lui il avait manifesté pour la retraite à 622 ans la semaine de 4000 heures on va faire le public public c'est une question à laquelle vous allez sans problème répondre évidemment si vous savez pas ne répondez pas selon la bible adam est mort à quel âge a 780 b 840 c'est 930 1050 vous votez maintenant merci c'est une question à laquelle vous pouvez quitter le jeu vous avez 100 000 on a rempli les gaules non non si vous quittez si vous quittez attention si vous vous trompez vous retombez à 48000 oui ça c'est pas possible je m'étais tapé à la fin non ça c'est pas possible attention si c'est la bonne réponse en revanche oui mais regarde tu as vu le nombre de gens qui pensent oui mais tu as vu ce qu'ils ont dit sur les chats oui mais aucune confiance je suis pour la démocratie mais encadré voilà mais moi ça si tu veux ça me je me dis attends tu payes 930 non 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 faut pas vous pouvez pas prendre ce risque il y a un tel 100 000 100 000 ça fait 653 000 il y a des enfants à sauver quand même c'est beau non non on arrête on dit non on est sûr qu'il y a 100 000 vous partez oui c'est votre dernier mot oui c'est votre dernier mot oui jean pierre bravo 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 100 000 euros vous avez la boule dans la poche 100 000 euros la réponse ce qui fait déjà un total de gains de 148 000 euros grâce à vous quatre ce qui est énorme vous auriez dit vous auriez dit 930 930 930 on va les afficher oui on était impressionné par le public la réponse est 930 ben oui mais enfin bon 930 et bien bravo marianne bravo gérard merci beaucoup félicitations jeployais jérécy jérécy jérécy